Aujourd'hui sur MonAnimalTV, je vous propose une vidéo assez étonnante. On va aller visiter ensemble un cimetière animalier. Oui, ça existe et il est ici à Annières-sur-Seine en banlieue parisienne. C'est même le plus vieux cimetière animalier de France. Mais avant d'aller le visiter, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant juste ici. Mais également à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Allez, je vous emmène maintenant avec moi pour aller rencontrer François-Xavier. Vous allez voir, c'est la mémoire de ce cimetière. Alors avec François-Xavier, on va vous raconter l'histoire de ce cimetière. Et tout commence au 19e siècle parce qu'à l'époque, les parisiens ne savaient pas quoi faire avec la dépouille de leurs animaux de compagnie. En effet, on ne savait pas quoi faire de la dépouille de ces animaux de compagnie. Et soit on le donnait à l'écarisseur. Et même avant, on ne s'embêtait pas, on le jetait directement à la Seine ou dans les fortifications. Et donc à partir de 1899, une journaliste qui s'appelle Marguerite Durand et un homme de loi qui s'appelle Georges Armand, ont acheté cette partie de ce terrain qui était une île pour en faire le premier cimetière animalier de France. Et est-ce que le succès a été là tout de suite ? Oui, le succès a été là tout de suite, alors par presse. Et donc il y a eu tout de suite des grandes personnalités qui ont enterré leurs animaux ici, comme Jean-Henri Rochefort, Sully Prudhomme, Camille Saint-Saëns par exemple, tout de suite. Donc ça a connu un succès fulgurant. Là on parle du 19e siècle, mais aujourd'hui ça fonctionne encore ou c'est devenu un cimetière-musée ? Non, ça fonctionne encore. On peut toujours acheter des concessions entre 0,5 cm et plus d'un mètre 50 pour enterrer son animal. Voilà, donc il est toujours actif et si on veut, on peut encore enterrer son animal de compagnie ici. Mais entre combien vous avez dit 0,5 cm ? Entre 50 cm. Et combien ? Un mètre 50. Mais donc ça veut dire que n'importe quel animal peut être enterré ici ? Et on a différentes sortes d'animaux, on n'a pas que des chiens ou des chats ici. Alors je suis sûr que vous êtes nombreux à vous demander comment faire si on veut enterrer son propre animal ici. Comment ça se passe ? On écrit à qui ? On écrit au cimetière des chiens, la mairie d'Anières, au service patrimoine de la mairie d'Anières, au cimetière des chiens, qui vous donneront toutes les démarches pour enterrer son animal ici. Mais il faut être aniroise ou anirois ? Pas du tout, puisqu'on a des tombes étrangères, on a Rintintin qui est enterré ici. Et est-ce que ça fonctionne comme un cimetière normal ? On loue une concession ? Oui, on loue une concession comme un cimetière normal. Une concession avec les ayants droit, on enterre son animal et on met une pierre tombale. Et les concessionnaires rentrent de droit gratuitement dans le cimetière pour visiter. Bon, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on va aller découvrir un petit peu plus ce cimetière. Ah bah oui. Et surtout, j'aimerais bien aller voir la tombe de Rintintin. On va aller voir la tombe de Rintintin. Vous nous suivez ? Allez, c'est parti. On y va. Bah le voilà. Alors là, pardon, mais c'est un grand moment quand même. Parce que, respect total, on est devant la sépulture d'une star de cinéma. Oui, alors Rintintin c'est un chien qui est né en France pendant la Première Guerre mondiale, adopté par un soldat américain qui l'a amené aux Etats-Unis. Et là, le chien, il a fait carrière dans le cinéma. Et à sa mort, il est revenu en France pour être inhumé ici. On revient toujours à sa mère patrie. Oui. Et les Rintintins qu'on connaît dans la série américaine, ce sont ses descendants en fait. Ça c'est fou. Donc celui-ci, c'est l'original. Tout à fait. Le vrai de vrai. C'est le vrai de vrai, l'unique. Regardez là, Gérald. Vous avez le plus petit animal inhumé dans le cimetière, c'est une abeille. Ah oui, dis donc, c'est une abeille connectée. Comment ça s'appelle ça ? Arrobas Bee Influencer. Bifluencer, oui. Ah oui, la seule abeille qui ne file pas le bourdon. Tout à fait. Donc ici, vous avez la tonte de Clément qui appartenait à Michel Houellebecq, le célèbre écrivain. Il y a même un texte. Le 25 mars, au milieu de la nuit, ton cœur s'est arrêté de battre et le monde est devenu plus terne. Dors, mon petit bonhomme. Que de belles escapades, que d'amour. Merci, petit Clément. Du Houellebecq, ça se lit quand même. C'est joli, c'est touchant. C'est iconique. C'est touchant en tout cas. On continue ? On continue. Allez. Allez. Ça, c'est marrant, Casimir. Ah, il y a Casimir, c'est... Ça, c'est marrant. Oui, c'est... Ah, cette tombe est absolument magnifique. Il y en a qui sont de véritables œuvres d'art. Tout à fait. Il y a des œuvres d'art plus ou moins grandes sur le marbre. Les gens peuvent créer ce qu'ils veulent. de la tombe la plus petite à la chose la plus grande, de la chose la plus classique, à la chose la plus artistique. Tout est en fait relativement libre tant que ça reste décent. Voilà, Gérald, ici, nous sommes à la fin de notre visite, on revient vers l'entrée du cimetière et nous sommes devant la tombe de Barry. Barry, c'est un cénotaphe, donc une tombe sans corps qui commemoure Barry, chien Saint-Bernard, qui sauve à 40 personnes des intempéries dans la montagne et fut tué par la quarantinième personne auquel il prêta assistance, en fait. Et c'est une belle façon de lui rendre hommage. Tout à fait. Merci pour cette visite, François-Xavier, parce qu'avec vous, j'ai passé un moment un peu en dehors du temps. Alors oui, vous verrez, c'est un endroit hors du temps et exceptionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, le cimetière pour animaux de compagnie, c'est une des solutions pour enterrer vos animaux, mais il y en a plein d'autres. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, je vous file le lien juste au-dessus. Et puis dans cette vidéo, je vous donne également les obligations que vous avez en tant que propriétaire lorsque votre animal décède. Il y en a quelques-unes et il vaut mieux les connaître. Ciao !